Salutations, voyageurs ! Nous nous retrouvons à nouveau sur The Plague Tide Innocence. Dans l'épisode précédent, on a rencontré le Jack Sparrow, féminin. Ah ouais. Et on aimerait être son ami. Eh oui, c'est beau le jeu vidéo. On veut être ami avec des inconnus. Mais bon, c'est pas grave ça. Moi j'espère aussi, hein. Mais ça va, elle pète le feu, hein. Mais il est où ? Il est là. D'accord. Enlève l'encre. L'encre ? C'est mieux, ouais. C'est fait pour ancrer. Merci, monsieur. C'est bloqué. Sophia, je crois qu'ils ont bloqué l'encre. Allez sur le ponton avec la manivelle. Ça contrôle la chaîne. Le ponton, attends. C'est où le ponton ? Le ponton, c'est là ? Eh, j'ai entré de l'autre côté du bateau, Amicia. Attends. Attends, il y a un coffre. C'est pas ça, là, qu'il bloque. Non, ok. Non, là, ça bloque. Attends. Tu peux faire quelque chose ? Je vais voir. Attends. Il n'y a pas d'endroit. Par contre, je peux faire... Ce que je peux faire, c'est le faire à la main. Boum. Ah, merde. Détail de l'histoire, ça. Vous ne l'avez pas vu. Alors, attends. En effet. Allez. Allez. Euh, ok. Du coup, vas-y, fais-le. D'accord. Fais-le, Larbin. J'espère, oui. Moi aussi, j'espère. Levons l'encre. Levons l'encre. Quoi ? Et, qu'est-ce que j'ai dit ? Retourne dans la cabine. Ouais. Ce serait dommage d'attraper un rhume. Finissons-en avec cette encre. Ah oui, l'encre. Tu viens ? En fait, j'ai essayé de le lancer sur l'autre côté, mais en fait, je ne peux pas lui ordonner de le faire. Bah. Ah, c'est de l'autre côté ? Ah, my bad. Oui. L'encre est levée. Bien. Maintenant, hissez la grand voile. Sur le pont supérieur. L'encre est levée. L'encre est levée. Maintenant, hissez la grand voile. Sur le pont supérieur. À vos armes, capitaines. Un peu de capitaines. Allons là-haut. On touche au but. Allons... Attends. Non mais vous parlez chinois, là pour moi, là. Vous voyez bien que je suis perdu. D'accord, je vais de l'autre côté. Attends, t'es où ? Va doucement, ok. Quoi encore ? Vraiment elle est saoulée là. Quoi ? Attends. Comment qu'on fait ? Captain. D'accord. Va sur le ponton tribord, t'auras un meilleur angle. Fais pas un coup dans la voile surtout. Rien, prépare toi, on met le cap sur la Kuna. La Kuna ? On va vraiment à la Kuna ? Ok, c'est bon. Ah mais il faut peut-être être sur le bateau. Elle va y arriver. Elle est douée. Non mais attendez, attendez. Là vous voyez bien que je suis perdu là. Là je suis débordé là. Bah merde. Bah écoutez les mecs. Ecoutez les mecs. Un mec. Là il y a trois trous dedans mais c'est pas grave. Il y a trois petits trous. Des petits trous. C'est où ? Bah voilà, c'était là en fait. J'étais au bon endroit. Bah des bisous hein. Faites un bon voyage. Où lui ? Tu fais peur quand tu souris hein. Faut pas sourire hein. Calme toi, t'enflammes pas. T'es un bon endroit hein. Eh, tu vas où, vous ? T'es tous suicidaires dans cette famille ou quoi ? Tout va bien. Hé, petit malaise ! Ouais, ça fait peur quand elle sourit hein. Faut pas sourire madame. Faites la gueule, c'est mieux. Une mer de promesse. Du coup on va naviguer ! Ah bah c'est incroyable, il va me dire va sur le ponton à Tribor et je vais être là. C'est où ? Va devant à gauche, va devant à droite, ce sera plus simple. Il est tellement calme, rien que l'horizon. Profite-s'en. C'est vrai qu'on est bien là. Allez, on va discuter avec la montagne. Alors, il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé ? Oui, la seule fois où il n'a pas su protéger. Toi ? Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh, je vois. C'est un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier, petite. Je crois que c'est que tu veux dire. Hé, vous deux ! La voile penche à bavore. J'ai besoin d'aide. C'est où bavore ? M'a tiré sur la corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. La corde de... Ok. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je gère. J'adore faire ça. Ah, moi non. Moi non. C'est bon de mon côté. Arnaud ? Moi aussi. Beau travail. Merci. Ça m'a fait tellement de bien de dormir. La mer Méditerranée. La Kuna devrait être quelque part ici. Celle-là ou celle-là. Quel beau lit. Notre capitaine a bon goût. C'est vrai. C'est vrai que c'est un beau lit. Oh, attends. Herbes et Hongan ? Ce qu'elle a donné à Hugo a bien fonctionné. J'espère qu'il se sent mieux. Il est où Hugo d'ailleurs ? Il est où ? Où est Hugo ? Des animaux. Ils viennent peut-être d'Afrique ? On dirait qu'Hugo a joué avec. J'espère qu'il a rien cassé. C'est pas très grave. Ah, il est devant Hugo, ok. Salut. Salut. Cela doit être exaltant de piloter un avion. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Oh euh... Allez, tu risques pas de nous faire couler. Bon, reste à côté quand même. C'est bizarre un machin pour piloter comme ça. Alors ? C'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Merci de nous aider. Remercie Arnaud. C'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien mais... Amicia ! Amicia ! Oh, le devoir m'appelle. Tient moi ma barbe. Merci. Amicia, viens ! Et tu vois quoi ? Ah bah une île. Ah bah c'est la bonne. Ah bah c'est bon, on a gagné. Bien joué. C'est l'île. C'est la Kuna. Bah facile. C'est exactement comme dans mes rêves. Merci. Quoi qu'il y a là-bas, on le trouvera ensemble. Comme de vrais explorateurs. Oui. Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur... Non Hugo, je suis désolé. Ça n'arrivera pas. Ah bah si hein. Sois pas triste. Je suis content d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et... J'aime bien Sophia. Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas. Pardon ? Je voulais juste vous dire qu'on allait pas tarder à accoster. Oh la la. Le drama. Venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. Ah, c'est tout ? Ça doit être délicat quand même. T'aimerais lui dire qu'il va pas mourir mais bon. Possiblement il va mourir quoi. Ça alors, elle a amassé un véritable trésor là-dedans. Bah, ça a pas l'air fou hein. Ah oui, c'est celui d'Arnaud. Dire que je l'ai entendu ronfler même en pleine tempête. Ah ouais ? Oh putain. Quel ours. Quel homme. C'est beau ça. Des livres. Assez rares. Elle a dû voyager beaucoup pour réunir tous ces objets. Et elle va sûrement les revendre illégalement. Oui. Il y a des chances mais... Ça nous regarde pas tout ça. C'est important de faire un bénéfice. Sinon à quoi ça sert de voler quoi. On va rompiche un peu ? Non. Non t'as pas le droit. On doit être bien d'arriver là. On a avancé non ? Est-ce qu'on avance en temps réel ? Pas l'impression. Pas l'impression qu'on avance. C'est mieux les fondus au noir que les fondus au blanc quand même. Les fondus au blanc ils cassent ta vue quoi. Ça pique les yeux plutôt. Ah ça me fait penser à un jeu. Cette petite place là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Dragon's Dogma. La petite place avec la plage là. Vous savez le début du jeu. Dans Dragon's Dogma. Bonjour. Bonjour. Allez tout le monde par ici. À mon tour. Moi je reste. J'ai deux ou trois choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait. Ici vous êtes sur les terres du comte. Sois gentil. D'accord ? D'accord. J'ai jamais été méchante. En fait c'est que de loin j'ai l'impression. Là ça y ressemble plus du tout. C'est un grand honneur de t'accueillir. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. On délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Madame. Au revoir. Bon. Ça commence plutôt bien. Non ? Je me demande ce que l'église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. La paix. C'est rare hein. On va en profiter de cette paix hein. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau. Ouais. Mais maintenant il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Le marché est au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y. Oui. Oui. C'est beau quand même hein. Une minute. J'ai entendu à propos de son rêve et... Je voudrais vous aider. Mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Alors c'est... C'est un peu étrange mais... On cherche un faucon. Qui est peut-être un phénix. Vas-y Hugo. Oui. Dans mon rêve. Je me suis réveillée sur une plage. Et... J'étais malade. Et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé. Et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir. Mais... L'oiseau m'a montré de l'eau qui m'a guérie. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau. Arbre. Eau. Ça pourrait être n'importe où. C'est un bon début. C'est un bon début. Pas le fait. Allons-y. Après moi j'ai vu son rêve. Du coup je vais trouver un. Oh la la. Oh la la. Il y a de l'herbe partout. C'est beau. Tant de couleurs. Bah oui voilà. C'est pour ça c'est beau. Il y a des couleurs partout. Amiciens. Est-ce qu'on peut parler aux gens de nos rêves ? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Oui, oui. Tu ne devrais pas. On ne sait jamais. D'accord. Alors je vais demander. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de dialogue sur les PNJ qui sont juste là ? Ah. Fruits frais. Bonjour monsieur. Alors attends. Des oranges. Des citrons. C'est des citrons ou des pommes jaunes là-bas ? On va dire que c'est des citrons. Ça c'est des pommes rouges. Et ça... Attends. Qui en veut ? Tu vends que des pommes toi ? Allez. Ils sont mal faits les fruits et légumes. Ohlala. Eh. On se met un petit bandeau là ? Bonjour monsieur. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici ? Avec des oiseaux et des arbres ? Non calme-toi. Calme-toi. Je ne suis pas d'ici vous savez. Je suis juste là pour le marcher. Vous avez peut-être un oiseau ? Euh... Eh bien merci monsieur. Je vous en prie. Par contre je veux bien un petit tissu pour faire un petit euh... Non ? Non ? Bah dommage. J'aurais aimé un tissu pour faire Rambo. Hein ? Quoi ? Allons voir le reste. T'as aucune subtilité. C'est ça qu'il veut dire. Ah là bas ça a l'air stylé. On va y aller à la fin. Bonjour bonjour. Ah on peut parler au monsieur là. J'arrive après pour voir tes huiles. Je vois le... Bonjour monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Besoin d'épices ? Peut-être plus tard. On nous a... parlé d'un étang avec de l'eau au pouvoir de guérison. Vous sauriez où il se trouve ? Aucune idée. Mais durant les jours radieux. Il y a beaucoup d'occasions d'être béni. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un grand oiseau sur cette île ? Ha ha ! Il y en a quelques uns par-ci par-là. Tu en verras peut-être. Eh bien, merci pour votre temps. De rien ! Ça c'était plus subtil. Des oiseaux peut-être ? Oui ! Au festival de cette année... Oh tiens, regarde une tête de cochon. Je pense qu'il y a deux fois plus d'étales que la précédente. C'est vrai que c'est un beau petit marché. Plus petit que celui de mon village, mais encore heureux. Oh, petit bras de fer là ! Attends, il y a l'air d'avoir des jeux là-bas. Vas-y ! Ah non, non. Un cochon avec des torches. Ah attends, il faut se mettre à côté d'Hugo, pardon. Vas-y ! Allez, n'aie pas peur. Elle s'appelle comment ? Lucinda. T'es une gentille chèvre Lucinda. Elle t'aime bien ? C'est vrai ? Ah 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 ! Ça veut dire je t'aime mon chèvre. Tout va bien ? Elle m'a crié dessus ! Bah elle fait ce qu'elle veut. C'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle parle. C'est ce que tu sais, tu sais. Et les chèvres sont comme ça. Bah c'est pas gentil. Tu as eu peur, c'est tout. Allons-y. Merci monsieur. Lucinda. Au revoir. Au revoir. Tu savais que les chèvres n'avaient aucune dente devant. Comme certains de mes hommes. On ne peut pas passer. Hum. Ça fait des heures. Soyez patient. Alors, ça continue par là. Le village s'étend jusque là-haut. On va devoir tout explorer alors. C'est vrai que ça va être cool de tout explorer. Après mon petit dos me dit que ça va s'arrêter là-bas alors. Parce que là-bas ça sent qu'il va se passer quelque chose quoi. Essayons de nous renseigner ici. Là là. Bravo pour les décorations tout le monde. Si vous voulez toujours aider. On a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. Ah bah non. Ah bah si. Bonjour à vous. Bonjour. Nous venons d'arriver et... Nous avons entendu parler d'une plage. Qui serait proche d'un étang. Hum. C'est très précis. Quelqu'un connaît ? Désolé. Ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Hum. Eh bien. L'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien. Merci quand même. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut continuer à progresser ? Les rêves sont les contes de l'âme à demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Oh. Là. Des plumes. Nickel. Quelquels ? Un rapace je pense. Plutôt petit. Des prédateurs rapides, diablement malins. Ça tira très bien. Voilà. Tu as fière allure petit. Diablement malin. Un vrai petit prédateur. Le Milan noir. C'est magnifique ce qu'ils ont fait de cet endroit. C'est clair que c'est un bel endroit. Ben c'est des fous. Moi je resterai vivé ici toute ma vie. Ça a l'air d'être un petit coin de paradis. Ben allez, let's go, on y va. Ben bien sûr. Bonne idée. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici ? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Est-ce que vous faites une référence à Skyrim là ? L'enfant de dragon, il est pas loin. Attends, c'est quoi là ? Oh là, attends. Venez mesurer votre adresse. On parle de moi là. Allons jeter un oeil. C'est gratuit ! C'est gratuit, ben alors là. Faut le mettre dedans hein, on est d'accord ? Ok. Je suis si fier de toi. Arnaud. Ah, bon début. Ben oui, bien sûr. En même temps, j'ai une aide on va dire. Oui, continue ! Détruis-moi ces couronnes. Dans le mille ! Oh, très impressionnant. Ben comme d'hab. J'ai eu un petit trophée en or là. Ça fait plaisir hein. C'est bien pour la collection quoi. Ouais, c'est déprimant mon pote. C'est un paradis point. Regarde un peu cet endroit, comment il est beau là, avec le pont, l'eau et tout. Ah franchement, fabuleux. Tout ceci est fabuleux. Oh, incroyable. S'il te plaît Lucie, suis le rythme d'accord, pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Bon, on se concentre, ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi. C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux ? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. Allez, let's go, on y va. Par contre l'enfant des braises, est-ce qu'ils vont en cramer un ? S'ils crament un enfant, bon, malaise hein. On va pas se mentir. Possiblement le paradis va se transformer en enfer très vite. Au fait, qui est cet enfant des braises ? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique ? C'est un dieu, un dieu païen. Et pacifique. Oui. On visite un peu tous les coins. On peut pas y aller non plus là. Bah ok, c'est par là en fait. Il n'y a qu'un chemin. Ouais, il y a des petites danses là, c'est cool. Bah tu sautes. Oh, on sait jamais. J'aimerais bien te voir danser. T'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer alors. La marche de la dévotion a commencé. La procession arrive. Amicia, vite ! Béni, sois l'enfant de presse ! Béni ! Il est si pressé quoi. Ils sont là ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! On arrive juste à temps. Wouah ! Dis, est-ce que tu voudrais les bénir avec des fleurs ? Je leur enjette, c'est ça ? Exactement ! Je leur jette la moitié sur le pont là. Je leur enjette ! Attends ! Je vais bénir les danseurs aussi ! Hugo ! C'est mignon, c'est mignon, arrêtez ! Excusez-le ! Oh, ne vous inquiétez pas, ça venait du fond du cœur. Maintenant, ils sont bénis pour de nombreuses années. T'es un petit sauvage, gamin ! Venez, suivons le défilé ! Bien sûr ! Allons semer la pagaille autre part. Allez, let's go ! La pagaille ! J'aime bien bénir les gens. Je me demande bien pourquoi. Il aime jeter des choses sur les gens, quoi. On a le temps, on a le temps, on a le temps ! Oh, un malabar ! Un mécréant ! Béni, sois la mer ! La mer va prendre de la parole ! Béni, sois la mer ! Un attroupement ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la mer ! Où est-elle ? Elle devrait déjà être là. Euh... Désolé, Sire. Très bien. Oui. Comme vous le savez, je n'aime pas les discours. Émilie, votre prêtresse sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ses jours ardents. Les mots... d'une mère. La mère du vénéré enfant d'Ebreze. Cet enfant qui protège ses terres sacrées... Celui, viens ! ...du fléau des rats et de la guerre. Des rats ? Non ! Attendez ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est parce que c'est le comte Amicia ! On avait un marché. Appelle Terra. Attends, quoi ? C'était ça ton marché ? Quoi ? Tu m'as sauvé pour qu'il assassine le comte en échange ? C'est vivante, il y a un prix à payer. Non ! Non mais calme-toi ! Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché Arnaud ! On est venu ici pour lui. Tu ne cacheras pas tout ! Mais merde, tu vas faire vous ! Bah alors, pourquoi tu nous casses les couilles là ? Je le savais... ...au duelu ! J'aurai ta peau cette fois ! Je me charge de lui ! Attrapez la fille ! Non mais laissez-moi tranquille, moi je n'ai rien fait ! C'est pas notre problème ! Cours ! Ah mais ça tourne mal ! Oh la la ! Mais c'était bien la paix ! Qu'il aille au diable ! Ouais, qu'il aille se faire la bagarre ! Il fait la bagarre tout seul ! Excusez-nous, on ne fait que passer ! Il y a une fenêtre ! Il y a une fenêtre ! C'est vrai que ça ne finit jamais bien ! Toujours ! Pourquoi ? On y retourne ! C'est trop tard ! Non ! Parfois les choses tournent mal mais tu peux les changer ! Comment ? Comme on l'a toujours fait ! On se bat ! On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal ! On sauve ton rêve ! Le plan me paraît parfait ! On va mettre une pierre dans Arnaud ! Il faut qu'on y retourne ! Rien de sexuel là bien sûr ! Et si Arnaud est mort ? Ou s'il a tué le comte ? On improvisera ! Souviens-toi ! Mais l'eau est pour ça ! Oui ! Monte tout en haut ! On est dans une étable ! Il doit bien y avoir quelque chose ! Ah ! Fermez là ! Ah merde ! Ah merde ! Cette porte doit tenait directement sur la place ! Fermez ! Bien sûr ! Bah attends ! Regarde ! Là-haut ! On pourrait monter et passer par-dessus ! Ok ok ! Bien vu ! Trouvons quelque chose pour nous hister ! D'accord ! Bien vu gamin ! Euh... Petite courte échelle là ! Ah attends ! Il faut trouver quelque chose pour nous hisser ! Là y'a rien ! Attendez ! J'utilise mon Haki de l'observation là ! Et je vois rien ! Gros Haki de l'observation du coup ! Attends ! On va aller un peu en arrière ! J'utilise l'œil de taupe ! Tu veux pas nous servir de tremplin toi là ? Apparemment non ! Attends le chariot derrière la porte ! Ok c'est là qu'il faut aller ! Ok c'est là qu'il faut aller ! Mais la porte est fermée alors comment on fait ? C'est un chariot derrière ! Est-ce qu'on peut passer là ? Non... Et là ? Non ! Bah dommage ! Y'a peut-être un chemin là-bas ! Ok il y'a un giga coffre ! Mais non c'est pas par là ! Alors il faut trouver un moyen d'ouvrir la porte ! Ah ! Peut-être euh... Peut-être là-bas ! Genre là est-ce qu'on peut passer ? Non... Est-ce qu'il y'a une autre ouverture ? Non... Non... Coup de jure hein ! Ah putain j'avais pas vu ! Ok maïbad ! Maïbad ! Hugo ? Calme-toi ! Il est rentré dans le trou y'a une demi-seconde ! Laisse-lui le temps ! Il est stressé de la vie hein ! Après c'est normal ! Petit coffre là-bas ? Est-ce que je peux fabriquer des choses ? Oui... Allez en avant ! En fait, pourquoi Arnaud s'en est pris au compte ? Il a dit que c'était de la faute du compte si son bouclier est cassé ! C'est pour une connerie de ce genre ? Ah non mais attends, il a essayé de protéger quelqu'un avec son bouclier ! Du coup le compte a tué quelqu'un de précieux pour Arnaud ! Ok j'ai compris ! Voilà ! Onze fragments ! On peut forcément avoir une compétence non ? Bah non ! Coup de jure ! Bah ! On va s'arrêter là hein ! On va s'arrêter là ! Nan... Le compte est attaqué ! Allez-y ! Je vais monter la garde ici ! Essayons de les suivre ! Bon... Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...